Une courte semaine de Fed bat son plein. Cependant, la faible liquidité et des volumes saisonniers inférieurs pourraient se traduire par des réactions plus vives que prévues. Martin Eichler, pensez-vous qu'il y ait des surprises potentielles cette semaine ? A notre avis, cette semaine, il n'y aura pas de surprises pour les marchés financiers. Les décisions de politique monétaire que nous avons apprises la semaine passée ont été tout à fait conformes aux attentes. Donc, en toute logique, il n'y aura rien d'extraordinaire sur le front économique pour les marchés. En revanche, les surprises s'appellent comme ça parce qu'on ne peut jamais les prévoir. Il faut garder à l'esprit qu'il existe toujours beaucoup de risques lorsqu'il y a peu de liquidités sur le marché. En ce qui concerne la politique monétaire, il était largement anticipé que la Turquie relève son taux de pension de 50 points de base et son taux débiteur de 25 points de base. Pourtant, la Banque centrale du pays a laissé les taux en changer. Un économiste de VTB estime que s'ils avaient relevé les taux, cela aurait pu soulager certaines économies émergentes qui ont de meilleures chances d'éviter la récession dans le contexte du renforcement du dollar. Êtes-vous d'accord avec cela ? Je suis d'accord avec le fait que l'année 2016 s'annonce plus prometteuse pour l'Europe et les marchés émergents que l'année 2015. Nous n'avons pas vu de récession en 2015. Il s'agit plutôt d'un taux de croissance très lent. Cette tendance est censée s'améliorer l'année prochaine. Cependant, cette amélioration ne sera pas très considérable. En général, cela est dû en grande partie à l'amélioration de la situation économique aux États-Unis. Le fait que nous voyons plus de dynamique de ce côté-là joue un grand rôle. Dans le même temps, l'appréciation du dollar rend les choses plus faciles pour l'Europe. En parlant de l'année 2016, les analystes estiment que le pétrole restera au centre de l'attention générale, tandis que d'après certains, la politique est censée rentrer dans le cadre macroéconomique en 2016. Vu le référendum britannique, les élections à la Chambre haute au Japon en juillet est certes la présidentielle américaine. La Fed a finalement relevé les taux. Quel est le principal événement de l'année prochaine à votre avis ? Au début de l'année prochaine, c'est-à-dire au cours des premiers mois de l'année, les marchés se concentreront sur la politique monétaire. Nous avons déjà eu une hausse de taux aux États-Unis. L'Europe a étendu son programme d'assouplissement quantitatif. Tous ces changements, ce nouveau monde doit s'inscrire dans le contexte du marché. Pour l'instant, on ne peut pas être sûr que ça se passe sans perturbation. À l'heure actuelle, les marchés semblent être tranquilles et il est fort probable que le début de l'année sera calme sur le plan de politique monétaire. À plus long terme, je pense que nous verrons beaucoup de décisions importantes en matière de politique monétaire. Malgré une politique monétaire extrêmement accommodante, l'année a été plate en termes de rendement et de S&P 500. Se peut-il que les parieurs à la forte hausse du dollar soient déçus ? Quelles sont vos prévisions par rapport au dollar ? Je dois constater que le relèvement des taux par la Fed a été largement anticipé et les marchés l'avaient prise en compte bien avant l'intervention. Nous attendons à une légère appréciation du dollar en 2016. En 2015, le taux moyen de l'euro-dollar s'est établi à 1,11. En 2016, cette moyenne est susceptible d'atteindre 1,07. Nous prévoyons un certain renforcement, mais il ne sera pas très significatif. On entend beaucoup parler de la bénomie et de la guerre des monnaies asiatiques. Qu'en pensez-vous, Martin ? En fait, il est difficile d'avoir une image claire en ce moment. Pourtant, pour ce qui est du Japon, les perspectives de croissance du pays se sont quelque peu améliorées. La croissance pourrait s'accélérer d'un peu plus d'un point de pourcentage en 2016 et 2017. Alors, nous voyons un certain impact positif de la bénomie, mais il ne s'agit pas d'une forte poussée. La croissance réelle demeure bien en dessous du rythme potentiel à très long terme. En ce qui concerne d'autres pays asiatiques, notamment la Chine, nous envisageons une certaine amélioration, mais vu les incertitudes actuelles, il ne s'agit pas d'une nette accélération. Nous pouvons espérer voir une croissance entre 7 et 7,5 % par an en Chine l'année prochaine. Martin, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre temps. L'équipe de Ducascopy TV va couvrir tous les événements importants dans le monde de la finance. Alors, restez avec nous tout au long de cette semaine de fête. Au revoir.